Si vous utilisez Canva, vous pouvez utiliser Canva sur l'ordinateur, sur un moteur de recherche. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone et donc vos créations tant sur votre téléphone que sur l'ordinateur sont reliées. Mais une dernière option intéressante, c'est d'aller ici sur ouvrir l'application. Donc vous êtes sur votre ordinateur, vous cliquez sur ouvrir l'application et vous allez arriver ici où vous allez pouvoir télécharger Canva sur votre ordinateur, un petit peu comme ici pour moi, il y a Canva sur mon ordinateur. Je reviens ici. Donc là, si vous êtes sur Windows ici, vous pouvez cliquer là ou sinon vous choisissez une autre option. Vous pouvez aussi écrire télécharger Canva ici sur la barre de recherche et choisir l'option correspondante. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez écrire télécharger Canva Mac par exemple. Et donc ensuite, quel est l'avantage d'utiliser la version sur l'ordinateur ? Ici, je vais cliquer dessus. On peut voir qu'elle est fort similaire, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer plus facilement plusieurs designs en même temps et passer plus facilement de l'un à l'autre. On va pouvoir passer et sur la petite maison, vous allez pouvoir retrouver ici la page générale. Et donc voilà, ça, c'est une manière d'utiliser Canva. L'ensemble des créations sont reliées. Donc, vous allez pouvoir passer facilement de l'un à l'autre. Imaginons si je crée ceci sur cette page-ci. Vous allez le retrouver aussi sur votre téléphone, mais aussi sur le moteur de recherche. Donc ça, c'est différentes possibilités. Ici, l'avantage, c'est principalement d'avoir plus facile de passer d'un design à l'autre. Mais ce n'est certainement pas nécessaire. A vous de voir si ça vous intéresse. A vous de voir si ça vous intéresse. Merci. Merci. Merci.